le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour et bienvenue sur glisse shop.com je suis arnaud conseiller wakeboard on va parler un petit peu de la nouvelle game liquid force 2014 qui vient de rentrer en magasin puisque la saison commence et on va se focaliser sur une nouveauté qui est la raf de rome une nouveauté très attendue et qui promet d'être très très bien donc voici cette nouvelle raf de rome une très belle board super sobre qui va exister en deux versions donc là j'ai la version standard dans les mains et à ma droite on a la version limited qu'on peut qui est disponible que en shop donc il faut vraiment se déplacer dans le magasin si vous voulez un peu plus d'infos ou voir cette board donc c'est une board qui promet être un gros carton un petit peu comme la pique c'est avec quelques petites différences mais bon on se rapproche un petit peu du même programme c'est une board très typé câbles et rails comme raf de rome un gros gros rider de rails et de câbles mais elle s'en sort très bien en bateau comme lui d'ailleurs donc c'est une bande très très fine en construction qui va qui va très très bien tranchée elle a un rocker en trois parties mais continue qui est très très marqué donc une boîte qui est pleine de pop mais qui a gardé aussi un max de tolérance sur des réceptions un peu loupé elle va donner un petit peu un côté assez assez tolérant et joueurs cette board à une construction hybride qui associe du bois et du pays on a trois bandes de bois une au centre et deux aux extrémités et du pays ce qui donne une board très légère et un flex assez facile à travailler notamment pour ceux qui aiment le jib faire des gros press sur les rails c'est une board où on retrouve comme sur toutes les hybrides la semelle grind base de chez liquid force pour un côté un côté beaucoup plus robuste à la board et surtout une meilleure glisse sur les modules pas d'accro c'est une bande qui est très très épuré au niveau de au niveau de cette carène on a très peu de démarcation juste un petit rail au niveau des entre les pieds qui va donner un petit peu d'accroche qui va être utile à tous ceux qui font du blocage pour avoir une bande un petit peu plus un petit peu plus accrocheuse et après on a un côté assez concave au niveau du nose et du tail qui va donner des réceptions beaucoup plus douce et plus tolérante donc c'est une bande plutôt pour les riders confirmés experts à grosse dominante câble mais qui marche très bien en bateau une fois qu'on y remet les ailerons qui va qui va ce qui va se montrer joueuses précises et assez assez vive donc on va s'intéresser maintenant aux particularités de la raf limited donc encore une fois c'est des boards qui seront et les fixes qui vont avec d'ailleurs se retrouve qu'un magasin on n'a pas le droit de les mettre sur le net donc si vous voulez les voir faut venir voir au shop donc c'est une version très très sobre super classe vernis noir mat avec juste le logo en brillant pour la petite info c'est ce que elle est signée bob sauven parce que il ride ça en il ride ça en câble lui puisqu'il a son pro modèle en bateau mais en câble et en rail il va il va rider ce modèle là et voilà là elle est montée avec les vintage limited qui font un super beau pack les fixes à scratch pareil qui vont bien sûr sur ce plateau donc voilà pour cette nouvelle raf qui est vraiment une super board très complète si vous avez besoin de plus d'informations sur la gamme liquid force ou autre quoi que ce soit qui concerne le wakeboard n'hésitez pas à me contacter au 04 73 26 98 47 ou par mail à arnaud arrobas gliss shop point com gliss shop point com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet